Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une nouvelle histoire vraie du Nouveau Testament dans la Bible. Voici la suite de notre histoire. Je te rappelle que Jésus, fatigué, avait quitté la foule pour aller avec ses disciples de l'autre côté du lac de Galilée. Pendant la traversée, Jésus avait calmé une terrible tempête. Puis arrivé à l'autre bord, il avait délivré un démoniaque de milliers de démons à Gadara. Maintenant, chassé par les gens de Gadara, le voici de retour en Galilée à Capernaum de l'autre côté du lac. Regarde bien la carte d'Israël pour voir ses différents endroits. Mais pendant que Jésus et ses disciples étaient à Gadara, la foule de Capernaum a vu la terrible tempête sur le lac. Peut-être même que plusieurs n'ont pas pu rentrer chez eux car ils venaient souvent de loin pour écouter Jésus. J'imagine que cette foule devait s'inquiéter pour Jésus et ses amis sur le lac. Puis, ils ont bien vu que tout s'est calmé brusquement et ils devaient être dans la crainte car ils savent que ce n'est pas normal. J'imagine aussi que beaucoup ont dû attendre pour voir si Jésus reviendrait vivant du lac. En effet, la Bible nous dit qu'une grande foule l'attendait, sûrement heureuse de voir ce miracle. Tout le monde entoure et presse Jésus pour le voir, l'écouter ou le toucher. Regarde, un homme connu, un chef, se jette devant Jésus et lui dit « Je t'en supplie, maître, viens chez moi, viens sauver ma fille qui va mourir, ma fille unique de 12 ans. » Et Jésus décide d'y aller. Pourtant, on ne demande pas à un docteur de guérir quelqu'un sur le point de mourir. Alors tu vois, ce chef a vu Jésus guérir des gens, comme dans l'histoire du paralytique. Il croit que Jésus a vraiment le pouvoir de faire des miracles, des choses impossibles. Quelqu'un d'autre dans la foule pense la même chose. C'est une femme très, très malade qui a dépensé tout son argent chez les docteurs pendant 12 ans, mais ils n'ont rien pu faire pour elle. Elle est très faible, mais elle a entendu parler de Jésus. Alors, elle a de nouveau de l'espoir, car elle se dit que si elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle sera sûrement guérie. Elle vient donc par derrière dans la foule qui presse Jésus. Il y a tellement de gens, c'est même dur d'avancer. Enfin, elle arrive à toucher l'habit de Jésus et d'un seul coup, elle sent dans son corps qu'elle est guérie. C'est vraiment merveilleux. Personne ne sait rien et elle essaie de repartir toute heureuse. Soudain, Jésus s'arrête et dit, « Qui m'a touché ? Tout le monde se défend et dit, « Ce n'est pas moi, ni moi, moi non plus ! » Pourtant, ils étaient tous pressés contre lui. Même Pierre, son disciple, lui dit, « Maître, tu vois bien qu'ils sont tous collés à toi et tu demandes ça. » Mais Jésus lui répond, « J'ai senti qu'une force est sortie de moi quand quelqu'un m'a touché. » Jésus sait très bien ce qui s'est passé et qui l'a touché. Alors la femme revient toute tremblante et lui raconte tout devant tout le monde. Il lui faut bien du courage pour le faire et elle avait honte car la loi juive lui interdisait de toucher quelqu'un à cause de cette maladie. Mais elle a la foi en Jésus. Il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Non seulement Jésus l'a guéri dans son corps, mais il lui pardonne aussi ses péchés. Il lui donne sa paix. N'oublie pas que Jésus regarde notre cœur avant tout. À ce moment-là, quelqu'un vient avertir Jairus que sa fille est morte. Ce n'est plus la peine que Jésus vienne. Jairus est désespéré. Sa fille unique de douze ans est morte. Pourtant, il vient de voir le miracle pour cette femme. Mais Jésus ne l'abandonne pas et le rassure. N'aie pas peur. Mais crois seulement et ta fille sera sauvée. Et ils arrivent ensemble chez Jairus. Tu vois, parfois, on est si triste qu'on n'arrive même plus à croire, à faire confiance à Jésus. Mais lui nous fortifie par sa parole et nous encourage. C'est pour cela que c'est tellement important de lire sa Bible chaque jour. Car nous nous décourageons bien vite. Chez Jairus, tout le monde pleure. Cette fois-ci, Jésus ne laisse pas tous ses disciples venir avec lui. Il prend Pierre, Jacques et Jean et entre dans la chambre de la petite fille avec ses parents. Tout le monde pleure. Ils sont si malheureux. Douze ans, c'est vraiment trop jeune pour mourir. Mais Jésus leur dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et tout le monde se moquait de lui, car ils l'ont bien vue morte. Pourtant, Jésus qui sait tout sait bien que la petite fille est morte, mais il sait aussi la suite de l'histoire et il connaît la puissance de Dieu. Il est le Dieu de la vie, n'est-ce pas ? Alors Jésus prend la petite fille par la main et lui dit d'une voix forte. Bien sûr, tu as compris qu'on ne peut pas cacher la petite fille vivante, puisqu'il y a plein de monde dans la maison qui pleure. Mais au moins, Jésus a le temps de repartir avec Pierre, Jacques et Jean. Tu vois, parfois Dieu veut qu'on dise tout de suite et devant tout le monde ce qu'il a fait pour nous, comme pour cette dame qui a été guérie. Mais parfois, il veut qu'on attende un peu de temps. On finit toujours par raconter comment Jésus nous a sauvés, car quand Dieu nous guérit, il nous sauve de notre cœur mauvais. Il nous change et ça se voit. Dieu met dans notre cœur ce que nous devons faire. Il nous donne la sagesse, car la vie de chacun est différente et nous devons marcher comme Jésus nous le montre dans sa parole. Regarde l'histoire du démoniaque, de la femme guérie et de la fille de Jairus. Ils ont tous été guéris et sauvés de leurs péchés. Tous avaient une foi différente et même on ne nous parle pas de la foi de la petite fille, mais de celle de son père. Et chacun a reçu un ordre différent pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Le démoniaque devait parler à toute sa famille, la femme devant tout le monde, et les parents de l'enfant ne devaient rien dire pour l'instant. Demande toujours à Dieu la sagesse dans ce que tu dois faire. Il te répondra dans sa Bible, mais aussi dans ton cœur. Tu sauras ce qui est le mieux. Fais-lui toujours confiance, c'est le plus important. Voici ce que le disciple Jacques nous dit dans la Bible. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, pour ces deux merveilleuses histoires où tu as guéri, sauvé et ressuscité. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Et nous voulons te faire confiance que tu nous donnes de la sagesse chaque jour de notre vie pour savoir ce que nous devons faire. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Amen. Chantons des chants pour Dieu des cantiques. Merci Dieu le Créateur. Merci Dieu tu es Seigneur. Merci Dieu le seul Sauveur. Je crois en toi. Je crois en toi. Maintenant nous allons lire dans la Bible le texte de notre histoire. Alors tu peux le retrouver dans différents évangiles. Dans Luc 8, versets 40 à 56. Et aussi dans Marc 5, versets 21 à 43. Et dans Matthieu 9, versets 18 à 26. Nous allons lire dans Luc. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importe une pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Notre histoire est finie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada